Aujourd'hui donc j'ai le plaisir à vous retrouver donc pour cette présentation de la croisière magie des rivages celtes donc nous allons en parler dans quelques secondes juste avant pour faire patienter un petit peu sur cette première vue je vous ai remis un petit peu le calendrier de nos prochains départs croisière fluviale croisière maritime échappée culturelle également et les balades en train vous allez d'ailleurs très prochainement recevoir certainement si ce n'est pas fait dans vos boîtes à l'aide un petit rappel de cette programmation puisqu'un bon nombre d'entre vous se décident encore la maintenant. Pour parler donc plus en détail ce matin du vif du sujet à savoir ce qui va nous intéresser cette croisière magie des rivages celtes nous allons parler donc de cet itinéraire à bord du Hambourg qui se déroulera du 15 au 26 juin 2023 donc pour les personnes qui ne le connaissent pas encore le MS Hambourg donc est comme on le dit très souvent un bateau à taille humaine réellement puisqu'à son bord il accueille seulement entre 360 et 380 passagers vraiment un bateau de charme avec une ambiance très conviviale. l'itinéraire que je vais vous présenter ce matin est très complet vous le verrez par sa découverte de plusieurs territoires le Royaume-Uni mais pas seulement l'Irlande, l'Ecosse et des archipels assez peu communes tels que l'archipel des Sili, l'archipel des Hébrides, l'archipel des Orcas donc un itinéraire vraiment complet à la découverte de ces contrées celtiques un itinéraire de 12 jours, 11 nuits avec seulement deux journées complètes de navigation. Donc la part d'elle est faite là encore à nos escales. Ici rapidement donc je vais vous représenter ce navire qu'est le MS Hambourg donc avec lequel Placap travaille depuis déjà de nombreuses années. Ce bateau vous le voyez ici il fait partie donc vous apercevez la coupe du bateau, le plan précisément des bateaux qu'on peut qualifier d'ancienne génération. Il a été construit en 1997 en Allemagne, rénové au printemps 2020. C'est notamment toutes les cabines catégories 9 et 10 qui ont été refaites. Elles sont dotées à présent de cabines avec fenêtres panoramiques qui peuvent s'ouvrir donc c'est bien agréable. Je vais vous parler de petits bateaux puisqu'il fait seulement 144 mètres de long pour 5 mètres de tir en dos. Donc ce qui lui permet bien sûr d'aller là où les gros bateaux ne peuvent pas faire escale. Quelques secondes pour vous donner quelques images au goût du jour bien sûr de ce bateau à travers ces quelques minutes en vidéo qui vont vous replonger à bord de vos souvenirs de Croisière, à bord du Hambourg. Et je vous retrouve juste après pour vous parler de notre itinéraire du jour donc les rivages tels. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, vous l'avez vu à travers ces quelques vues, le Hambourg vous attend avec impatience pour profiter de ces salons, ces vastes ponts extérieurs pour profiter de la navigation de ces cabines très lumineuses. Vous l'avez vu également. Sans plus tarder, nous allons parler des rivages celtes, cet itinéraire qui va nous mener à la découverte des portes de l'Écosse, de l'Irlande, de ses mythes, de sa poésie, des splendeurs naturels et de ses demeures de rêve. Vous le voyez ici sur notre itinéraire, nous allons croiser au large, au départ du port d'Ambourg en Allemagne, nous allons croiser au large de la région du Kent. Nous allons donc croiser toute la côte sud de l'Angleterre avec ses merveilleux jardins, les jardins de l'île de Tresco, bercés d'ailleurs par la douceur du Gulf Stream. Nous allons passer à l'extrême ouest de l'Europe pour rejoindre l'Irlande, l'île d'Émeraude, l'île des saints, l'île des légendes, des artistes. Nous découvrirons des phénomènes exceptionnels pour rejoindre ensuite l'Écosse en passant par l'archipel des Hébrides et des Orcas. Nous partons donc en avion de Paris, nous embarquons au port d'Ambourg et la première journée de navigation va nous permettre de rejoindre ensuite la capitale britannique, la ville de Londres. Ici sur cette carte, pour vous montrer, vous localiser un petit peu quelques escales de notre itinéraire, à savoir la première escale Londres, ensuite ce sera l'escale de Douvres sur la côte sud-est. Nous contournerons donc le Kent après avoir laissé Douvres, rejoindre à la pointe sud-ouest les îles Silly pour mettre le cap ensuite vers l'Irlande, vers le nord. Nous commencerons donc notre croisière avec un moment vraiment haut en couleur et exceptionnel. C'est vrai que très peu de bateaux de croisière peuvent offrir, je dirais, ce véritable spectacle, qui est la remontée de la Tamise. Une superbe navigation à vivre à bord du Hambourg, puisque nous allons remonter la Tamise avant d'être traqués au cœur de la capitale britannique. Nous passerons également, vous le voyez ici, sous le Tower Bridge. Et pour ceux qui connaissent, et je n'en doute pas parmi vous, la capitale britannique, le Hambourg sera hacké à côté du fameux croiseur HMS Belfast, ce croiseur qui a été maintenant transformé en musée. On peut dire donc que là, votre bateau de croisière sera réellement votre hôtel flottant au cœur de Londres. Alors, bien sûr, la plupart d'entre vous connaissent, je n'ai pas de doute, sur Londres. Mais je pense qu'on a plaisir à voir, à revoir, à redécouvrir cette capitale cosmopolite du Royaume-Uni, qui offre un bon nombre de musées, d'expositions. Une ville qui a gardé un peu de chacun de ses mille visages au fil de l'histoire. Voici ici, donc, le Hambourg qui a franchi le Tower Bridge ici. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous faire ce matin toute l'histoire de Londres, mais pour vous parler un petit peu de cette escale, vous avez une photo ici, une vue aérienne du Hambourg-Aké, donc à côté du fameux croiseur HMS Belfast, pour vous montrer à quel point nous sommes vraiment au cœur de la capitale britannique, puisque sur la… en haut de l'écran, à gauche, vous apercevez la Tour de Londres. Donc, vous êtes vraiment face à la Tour de Londres. Alors, on va parler tout de même des quelques-uns des monuments que vous pourrez voir au cours de votre escale à Londres, puisque nous restons une nuit et une journée à quai à Londres, donc du temps pour pouvoir flâner tranquillement à Londres. Sur cette carte schématique, vous apercevez bien sûr les principaux monuments, la tamise qui est symbolisée. Et sur le coin à droite au milieu de votre écran, vous apercevez un point rouge au niveau du Tower Bridge. Je vais juste noter ce point pour vous montrer l'endroit exact où nous sommes à Quai, donc à côté du HMS, le croiseur HMS Belfast, donc vraiment au cœur de Londres. Quelques photos, je dirais, cartes postales, bien sûr, évoquant la capitale britannique à travers les différentes excursions qui vous seront proposées, donc la visite panoramique de Londres en autocar. Nous passerons vers la maison du Parlement, bien sûr, Big Ben, la fameuse Tour de Londres, pourquoi pas en profiter pour visiter le British Museum, découvrir aussi le quartier de la City, un quartier assez étonnant au niveau de son architecture très futuriste, ou pourquoi pas rejoindre la cathédrale Saint-Paul, ou Burkingham Palace, Big Cadillus Circus. Les idées ne manquent pas à découvrir, pourquoi pas aussi, Trafalgar Square, les galeries, la Tate Gallery, Saint-James Park. Les idées ne manquent pas, en tout cas, pour découvrir ou redécouvrir cette ville de Londres qui ne cesse de se renouveler. Donc, on peut sans problème retourner pour quelques moments vers cette capitale. Depuis Londres également, pour ceux qui connaissent Londres, on vous proposera une excursion un petit peu en dehors de Londres. Il s'agit de la découverte du château de Windsor. À quelque environ 50 kilomètres à l'ouest de Londres, niché dans la vallée de la Tamise, se découvre ici le château de Windsor au milieu d'un très joli parc. Il fait partie des monuments phares du patrimoine britannique. Et son histoire est aussi passionnante. Depuis sa construction dans la lignée des forteresses défensives tout autour de Londres, jusqu'à devenir la plus ancienne forteresse et certainement la plus prestigieuse résidence royale. Ce château de Windsor a été construit au XIe siècle. Il abrite les générations de souverains britanniques depuis 900 ans. À travers notre visite de ce château de Windsor, c'est un petit peu accéder à des trésors d'histoire, également d'architecture. On va y découvrir à l'intérieur la Sainte-George-Chapelle, magnifique édifice de style gothique, où dix souverains britanniques furent enterrés, parmi lesquels Henri VIII, Charles Ier et bien d'autres. Nous visiterons les appartements d'État, les appartements privés de Georges IV, datant du XIXe siècle. Des appartements richement ornés, décorés d'œuvres assez intéressantes, d'œuvres de Rubens, sans faute, Rembrandt, Canaletto. C'est une visite emblématique qui va nous plonger, je dirais, dans l'intrigue des plus célèbres dynasties, des Plantagenets, des Stuart, des Tudors et bien entendu des Windsor. Nous rejoindrons ensuite Londres et nous poursuivrons notre itinéraire, donc toujours au Royaume-Uni, avec une escale à Douvres. Ici, vous avez l'arrivée d'ailleurs à Douvres qui est aussi intéressante. C'est vrai que toutes les arrivées en bateau sont toujours magnifiques. Douvres est une ville, historiquement, que l'on peut qualifier de porte blindée de l'Angleterre qui était en guerre. C'est aussi maintenant le premier port passager de Grande-Bretagne. Sur le plan historique, c'est une ville qui n'a pas été épargnée, malheureusement, lors des bombardements allemands. La ville a été complètement bombardée dans son centre-ville. Celui-ci a été bien rénové aujourd'hui et nous apercevons notamment l'imposante forteresse qui domine la ville. Une forteresse, là encore, située vraiment à une position stratégique, située à l'entrée de la ville de Douvres. Notre escale à Douvres va nous permettre, entre autres, de rejoindre la superbe ville, ville médiévale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de Canterbury, une des villes historiques, une des villes les plus anciennes aussi du Royaume-Uni. Canterbury est le centre de l'église d'Angleterre depuis à peu près cinq siècles et sa région d'ailleurs abrite de nombreux édifices religieux. Vous apercevez ici l'une des rues de Canterbury et en perspective, on aperçoit le clocher de cette magnifique cathédrale, siège de l'église en Wittcan. La cathédrale de Canterbury que vous pouvez apercevoir ici date du XIIe siècle. Elle a été terminée cinq siècles plus tard. À travers cette visite, vous pourrez découvrir une architecture absolument superbe, des vitraux également exceptionnels, un cloître avec une architecture de style gothique. Nous découvrirons un petit peu l'histoire de ce site sur le plan religieux, le plan architectural, mais aussi, pour la petite anecdote, c'est à cet endroit qu'eut lieu le meurtre de Thomas Beckett. Donc, on en parlera aussi au cours de notre visite. Après cette escale au cœur du Kent, nous allons poursuivre notre navigation et nous diriger vers un archipel qui est l'archipel des îles Silly. En français, on les appelle les îles Sörling. C'est un archipel qui est assez peu connu, je dirais une escale très insolite que l'on vous propose ici. Ces îles Silly sont vraiment magnifiques, vous allez le voir à travers ces quelques vues, et surtout riches en contraste. Ces îles sont situées à l'ouest de la Cornouaille, à environ 48 kilomètres à la pointe sud-ouest de la Cornouaille. Et l'archipel est formé de 140 îles. Les plus célèbres sont Sainte-Marie, Sainte-Agnès, Saint-Martin, Cresco, où nous ferons escale. Et chacune de ces îles a vraiment gardé son identité et ne ressemble à aucune autre région de l'Angleterre. Ce sont des îles assez peu peuplées, très bien préservées, avec une beauté vraiment incroyable. On a l'impression ici de se trouver dans un endroit absolument exceptionnel, mais en tout cas pas dans les eaux britanniques. À travers les vues suivantes, vous verrez à certains endroits des eaux turquoises, des plages de sable fin, des plantes tropicales également sur cette île de Cresco. Ces plantes sont favorisées par le climat qui est particulièrement doux que l'on va trouver ici aux îles Silly, puisque c'est un climat méditerranéen très doux que l'on va avoir. Ce climat est provoqué par l'influence de ce courant d'air marin chaud que vous connaissez tous, qui est le Gulf Stream. Notre escale ici, donc à Cresco, va nous permettre de découvrir ces superbes jardins et découvrir une flore vraiment exceptionnelle, une flore venue du monde entier. Cet endroit, donc, est en fait le site d'une abbaye, c'est Augustus Smith qui a créé la Cresco Abbey Garden, au XIXe siècle, autour des ruines de la Vélie Bénédictine. Aujourd'hui, le jardin est un véritable sanctuaire pour environ 4000 spécimens végétales de l'hémisphère sud et des régions subtropicales. On va trouver des plantes venues de Brésil, à la Nouvelle-Zélande, de Birmanie, d'Afrique du Sud, des plantes méditerranéennes. Un jardin vraiment assez incroyable, un éventail de plantes exotiques. Tout cela s'organise, s'épanouit dans un jardin à l'anglaise. Une foule de plantes aussi succulentes, de magnifiques palmiers, des flamboyants et bien d'autres encore. Ici, vous avez quelques espèces qui sont représentées à travers ces photos. Et à travers ces quelques minutes de vidéo, on voulait vous offrir ce matin une petite balade au cœur de ces jardins de Trescaux, au cœur de la douceur printanière, puisque notre escale sera donc au mois de juin avec un climat tout à fait agréable. et à travers ces jardins de Trescaux, qui devait être à la tâne de la backlash, c'est vrai d'abord les streets, il n'y a plus de risque. Et à travers ces jardins de Trescaux, au Th nerveux est dans Sous-titrage ST' 501 Voilà, après cette petite promenade au cœur de ces fabuleux jardins de Tresco sur les îles Sorlingue, nous allons laisser cet archipel pour poursuivre vers le nord et pour poursuivre en particulier vers l'Irlande. Ici, cette carte de l'Irlande pour vous situer, donc l'escale qui va nous intéresser, c'est la ville de Dublin, une ville réputée pour son dynamisme, son animation, donc cette capitale irlandaise, où règne une atmosphère conviviale et un charme également authentique. Dublin, il faut bien dire, est l'une des plus jeunes villes d'Europe. Elle se situe à l'embouchure de la Liffée, donc une ville qui est entourée de montagnes bordées d'une magnifique baie faisant face à la mer d'Irlande. Une ville qui a conservé un patrimoine vraiment exceptionnel, une ville très vivante, une ville ponctuée de nombreux peuples, évidemment les fameux pubs irlandais. D'ailleurs, à Dublin, on ne compte pas moins de 1000 pubs. C'est un plaisir de se promener à Dublin lors de notre escale, de pouvoir apprécier l'ambiance qui règne dans cette ville. La capitale regorge de bâtiments historiques, de bâtiments colorés, donc on parlait de ces pubs traditionnels que les Irlandais appellent Old Man, donc anciens, comme les surnomment les Dublinois. Quand on se promène à Dublin, c'est une énergie assez particulière que l'on va pouvoir ressentir. C'est plus de 1000 ans d'histoire qui va défiler, notamment la civilisation du Dignes, bien sûr, qui nous parlera lors de notre visite. Lors de cette escale à Dublin, avant de vous parler de quelques monuments de Dublin, je voulais aussi vous parler ce matin du symbole de l'Irlande que vous pouvez apercevoir sur la droite de votre écran. Il s'agit du trèfle. Ce trèfle irlandais, il faut le savoir, le symbole de l'Irlande, le symbole de sa culture, de ce folklore et des vallées vertes irlandaises. Cette plante trilobée a servi autrefois à Saint-Patrick pour expliquer au roi Angus le concept de la Sainte-Trinité. La légende raconte que le trèfle à trois feuilles aurait été utilisé par Saint-Patrick dans sa mission d'évangélisation de l'Irlande. Le symbolisme de cette plante ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle est également perçue comme un porte-bonheur. Elle donne la chance à quiconque va trouver un trèfle portant quatre feuilles. C'est également le 17 mars, le jour de la Saint-Patrick, que les Irlandais arborent fièrement sur leur tenue vestimentaire ce trèfle, symbole de leur pays, de l'Irlande. Soit ils portent le trèfle cousu sur leur vêtement ou bien directement sous forme de maquillage peint sur leur jus. C'est le trèfle que l'on va retrouver un petit peu partout, qui est aussi évoqué d'ailleurs dans la plupart des campagnes publicitaires de l'Office du tourisme irlandais. À Dublin également, donc à travers notre promenade, nous découvrions ces principaux monuments, l'une des principales que vous apercevez ici avec une façade en briques absolument superbe, à Saint-Georges Street Arcade. Et nous nous dirigerons ensuite vers l'un des monuments par de la ville de Dublin. Il s'agit du Trinity College et sa célèbre bibliothèque. Certainement l'université la plus ancienne d'Irlande, l'une des plus célèbres au monde. Elle a été donc fondée en 1592. Et lors de notre visite de ce Trinity College, vous pourrez, à l'intérieur de la bibliothèque, voir certainement les plus anciens manuscrits d'Europe, puisque les plus anciens datent du IXe siècle. Ils sont exposés au cœur de cette magnifique bibliothèque dont vous avez une photo à droite de l'écran. C'est ce que l'on appelle la Long Room. Donc, c'est une des salles de la bibliothèque, une salle goûtée avec là aussi une architecture superbe, une goûte en bois. C'est un véritable temple du savoir, ce lieu. Et c'est d'ailleurs, il faut le savoir, c'est ce décor en partie qui a servi de décor du film, célèbre film Harry Potter. À Dublin, donc lors de notre escale, nous visiterons donc ce Trinity College, sa bibliothèque. Nous pourrons voir également le célèbre livre de Kels, ce plus ancien manuscrit. Et nous poursuivrons aussi vers la cathédrale Saint-Patrick, magnifique cathédrale datant du XIIIe siècle, l'une des plus longues églises d'Irlande, surmontée par son clocher et sa flèche, qui se dressent à plus de 69 mètres de hauteur. C'est dans ce lieu, donc dans la cathédrale Saint-Patrick, qui a eu lieu la rencontre sexuelle depuis d'innombrables générations, depuis plus de 1500 ans, où Saint-Patrick a converti les Irlandais au christianisme. Sur la gauche de votre écran, vous avez aussi une photo qui reprend un petit peu, donc c'est un montage qui reprend les surprenantes portes que l'on va trouver à Dublin, donc dans les rues. C'est assez intéressant et très coloré, c'est ce que l'on appelle les Georgian houses, donc des portes ornées de colonnes, avec des couleurs toutes différentes, qui donnent aussi un cachet très intéressant à la ville. Cette ville de Dublin, c'est une ville qui a une histoire, vous l'avez compris, formidable, une histoire sur le plan de l'architecture, de ses traditions, mais aussi une histoire littéraire, ayant produit de très grandes figures de la littérature au fil de l'histoire, notamment Samuel Beckett, Oscar Wilde, pour ne citer que, vous apercevez ici, notamment une sculpture dans l'un des jardins de Dublin. Nous allons poursuivre notre découverte lorsque nous serons à Dublin. Pour ceux qui connaissent déjà la capitale irlandaise, nous proposerons de sortir de la ville de Dublin pour aller ensuite vers Glendalough. Juste avant de rejoindre le comté de Wicklow et Glendalough, cette vue ici, qui est un petit peu un clin d'œil, là aussi, la carte postale de Dublin, il s'agit du Temple Bar, l'un des fameux pubs irlandais, donc que l'on peut trouver au cœur de la ville de Dublin. À Dublin et la région, et bien entendu, on ne pouvait pas évoquer l'Irlande sans parler de cette amie de bière, bien sûr, la Guinness, que vous ne manquerez pas de déguster lors de votre escale, bien sûr, et nous quitterons ensuite Dublin pour quelques instants, pour ceux qui le souhaitent, pour cette excursion à travers le comté de Wicklow, que l'on surnomme aussi le jardin de l'Irlande, et la vallée de Glendalough. C'est une excursion panoramique en autocar qui nous permet de découvrir aussi les paysages irlandais, puisque nous rejoindrons donc cette vallée de Glendalough, qui est cachée au milieu d'une végétation assez somptueuse, au cœur du parc national des montagnes de Wicklow. On va traverser là des terres vraiment ancestrales d'Irlande. Il s'agit donc du lieu de Glendalough, qui va nous intéresser, donc au cœur de cette vallée. Et Glendalough, c'est un monastère qui a été fondé par Saint-Kévin au VIe siècle, qui est devenu ensuite, au cours de l'histoire, un des grands centres d'apprentissage pour les premiers chrétiens d'Irlande. Pour rejoindre donc le monastère de Glendalough, ce que vous apercevez sur la droite de votre écran, en tout cas les vestiges de celui-ci, nous traverserons donc ces vallées, comme vous pouvez le voir sur la gauche, des vallées qui ont été sculptées, des glaciers qui ont été aiguisés pendant la dernière période glaciaire. C'est en tout cas une superbe étendue vraiment d'une beauté naturelle et d'une sérénité absolue que nous traverserons lors de notre visite. Ce nom d'ailleurs de Glendalough, donc ce nom de ce monastère en irlandais, signifie la vallée des Deux-Lacs. Et vous comprendrez très bien d'ailleurs lors de notre promenade pourquoi, puisque pour rejoindre le site du monastère, on traversera le parc où se trouvent des lacs inférieurs et des lacs supérieurs. Après cette visite du monastère de Glendalough, nous reviendrons à Dublin pour poursuivre notre croisière, quitter l'Irlande et cette fois-ci mettre le cap vers l'Ecosse. En Ecosse, nous ferons deux escales. Sur cette carte ici, j'ai entouré les sites que nous visiterons ensemble. Notre escale sera au port d'Auban, sur la côte ouest de l'Écosse. Nous découvrirons notamment le site d'Invere, qui est au sud d'Auban, et sur la côte est, la ville de Dabour, la capitale écossaise. Ici, donc, nous allons arriver vers Auban. Auban, charmant port et superbe baie également. Vous apercevez sur la gauche, en haut à gauche de votre écran, l'arrivée au port d'Auban, une navigation, là aussi, très intéressante, puisque le bateau se faufile vraiment dans cette baie, croisant donc des petites îles et îlots à l'entrée. En gaélique, le nom de Auban signifie d'ailleurs petite baie. À Auban, vous verrez donc des côtes spectaculaires lors de votre arrivée, mais aussi une faune assez intéressante, une nature qui est omniprésente. Vous verrez également de nombreuses ferries, puisque c'est ce port d'Auban qui va desservir les îles avoisinantes, notamment les îles Hébrides, les Hébrides extérieures, mais on en reparlera dans quelques instants. Après ces quelques vues d'Auban, nous partons à quelques kilomètres d'ici, puisque c'est le site d'Invere qui va nous intéresser. Nous laisserons notamment la distillerie d'Auban, ça me donne l'occasion de vous parler aussi, bien sûr, de ce breuvage écossais, la fameuse boiton nationale écossaise, le whisky, qui vient du mot de gaélique, donc qui signifie l'eau de vir, qui est distillée depuis plus de cinq siècles. Et ici, à Auban, il se trouve un bon nombre de distilleries. Dans la région, on va compter un peu plus de 100 distilleries encore en activité et qui produisent des centaines de variétés de ce single malt. Vous avez certainement déjà aperçu un peu de bouteilles des Highlands et d'Auban. Nous quitterons donc Auban. Sur notre route, nous verrons notamment ce très beau château dans la baie d'Auban, le château de Spackler, pour rejoindre un des très beaux endroits dans la région, qui est le château d'Inverary. Donc, au cours de notre escale ici à Auban, nous traverserons le cœur des Highlands pour arriver à l'entrée du village d'Inverary, où se trouve la résidence ancestrale des ducs d'argile. C'est cette résidence qui va nous intéresser pour le moment. C'est la résidence du chef du clan Campbell. C'est un château qui a été édifié dans sa dernière partie en 1943 par le troisième duc pour remplacer un précédent manoir dont il subsiste encore quelques vestiges. Comme vous le voyez ici, l'extérieur est de style néo-gothique. L'intérieur possède de très belles pièces de mobilier, une décoration d'origine. On verra également des portraits des clans Campbell, de très belles tapisseries également. Donc, l'ébifiste original a été construit ici par Colin Campbell, le premier duc du comte d'Argile. C'est un château qui est entouré de superbes jardins, comme vous pouvez voir ici sur ces quelques photos, des jardins d'un peu plus de deux hectares et demi. Aujourd'hui, c'est un des sites les plus visités en Écosse. Il est destiné principalement à la visite touristique, mais c'est aussi un site qui fait lieu de nombreux tournages. Vous avez certainement vu les photos de ce site du parc de l'intérieur. Si vous avez suivi notamment la série télévisée Danton Abbey en 2012, un des épisodes a été tourné ici au château d'Inverary. Voici encore quelques photos, notamment une vue aérienne où l'on voit vraiment très bien l'architecture néo-gothique avec ces quatre tourelles du château. Les jardins qui seront en fleurs, bien sûr, à cette très belle période du mois de juin. Et une photo de l'intérieur de ce château que vous pourrez visiter lors de notre excursion et lors de notre escale, donc ici à Aubanne, au cœur de l'Écosse et de ce père légendaire. Nous allons laisser l'Écosse pour quelques instants et nous allons nous diriger ensuite vers Stornoway. Ici, j'ai placé de nouveau une carte pour vous situer un petit peu. C'est l'archipel des îles Hébrides. Alors, cet archipel des îles Hébrides s'étend sur 240 kilomètres environ à la limite nord-ouest de l'Europe. Ce sont des terres qui appartiennent donc à l'Écosse et ce sont des terres qui sont assez pittoresques, il faut bien le dire. Elles ont été enrichies par leur passé historique. Et sur cet archipel, on va trouver de nombreux témoignages et là encore une influence gaie. Les amateurs de nature, d'ailleurs, ne sont pas en reste ici lors de cette escale puisque la faune et la flore sont vraiment très variées. Il y a en fait deux types d'îles ici sur cet archipel, des Hébrides. On va trouver les Hébrides intérieures qui sont les îles que vous avez en rose sur la photo, donc les îles les plus proches de la côte et les Hébrides extérieures qui sont en orange. Elles sont plus au large et elles regroupent notamment les îles de Léouis et Aris qui vont faire l'objet de notre visite. Les Hébrides intérieures sont formées notamment de l'île de Sky dont vous avez certainement entendu parler, qui est une très belle île également. Pour l'heure, nous allons parler de ces îles de Aris et Léouis puisque c'est les îles que l'on va proposer lors de notre visite, donc les Hébrides extérieures. Et sur ces îles, nous allons trouver des vestiges, des paysages tout à fait intéressants. L'île de Aris que vous pouvez apercevoir ici est une île encore assez sauvage. Sur le nord, on va trouver de vastes territoires, des grandes étendues de sable, des plages également. Une île qui est moins montagneuse que sa voisine, l'île de Léouis. Et Aris, c'est une île qui est aussi connue pour l'élevage et notamment l'élevage du mouton à tête noire. L'une des deuxièmes spécialités que l'on va trouver à Aris, c'est dans le petit port de Traber où là, ce sont des échoppes de tweed que l'on verra puisque ça fait partie de la production locale. C'est le tweed régional. Nous visiterons également l'île de Léouis, faisant partie de ces îles hébrides extérieures. Au nord de l'île de Léouis, c'est un territoire assez vaste que l'on va avoir, un petit peu comme une grosse péninsule qui s'avance sur la mer. C'est une étendue assez sauvage de 2180 kilomètres carrés, un littoral très rocailleux, décrit également bien protégé. Et ici, nous allons trouver un site mégalithique, le site de Calamiche. En français, on l'appelle donc le site de Calamé, donc les Ménires Calamés. C'est un très beau site mégalithique qui est constitué de ces pierres monolithes datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce site est situé sur la côte ouest de Léouis. Ce sont des pierres vieilles d'environ 5000 ans qui sont célèbres dans le monde entier. Vous le voyez ici, les pierres sont dressées, formant un cercle de pierres en forme de croix, résistant aussi à un climat qui peut être aussi rude sur ces îles hébrides extérieures. Et autour de ce site, il y a également une ambiance de mystère qui va régner. On va parler, c'est une terre de mystère, de mythe également, puisqu'à l'origine, il faut savoir qu'il s'agissait probablement d'un observatoire astronomique et d'un lieu où l'on avait une activité de rituel. Voici quelques photos de cette île de Léouis. Nous continuerons notre découverte de Léouis après la visite de Kalamish et nous rejoindrons cet autre site assez intéressant et en tout cas unique en son genre. Il s'agit des Black Houses que l'on va trouver sur les îles hébrides et à d'autres endroits aussi dans les Highlands écossais. Ce Black Houses, donc les Maisons Noires comme on les appelle, elle rappelle un petit peu, vous les avez ici à l'écran, les maisons traditionnelles des vikings. Des constructions de pierres très longues, des murs faits uniquement en pierres sèches et un toit recouvert de troupe. Les Maisons Noires étaient nommées ainsi à l'origine tout simplement parce qu'elles étaient remplies de fumée et elles n'avaient que de petites ouvertures, des petites fenêtres comme vous pouvez apercevoir ici sur les photos. Donc lorsqu'on pénétrait à l'intérieur, dans les années 1800, à l'intérieur de ces maisons, c'est vrai qu'on n'y voyait pas grand-chose, d'où leur nom, les Maisons Noires. Au fil du temps, les ouvertures se sont multipliées et par contradiction, les nouvelles maisons ont été appelées les Maisons Blanches qui étaient la succession de ces Black Houses et elles ont été aménagées différemment, conçues différemment pour séparer notamment les humains de leurs animaux, de leurs bétails alors qu'avant, en 1800, dans la maison, vivaient animaux et humains. Donc c'est assez intéressant aussi de se replonger dans l'histoire et de visiter en tout cas ces Maisons Noires lorsque nous sommes sur l'île de Léouite. Et vous le voyez ici, le toit pouvait être soit en chaume, soit en gazon et construit sur une charpente en bois. Donc cette tourbe ou ce chaume ou le gazon avait des vertus, bien sûr, d'isolation. Après cette petite promenade sur l'île de Léouis, au cœur de ces îles hébrides, nous allons poursuivre notre navigation. Mais juste avant, je voulais vous montrer quelques photos de nouveau du site de Kalanish, quelques vidéos ici d'une promenade au cœur de ce site mégalithique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ces quelques minutes nous ont permis à travers des vues aériennes de vivre un petit peu plus la visite des menhirs de Kalanish. Nous allons quitter nos îles hébrides pour rejoindre un autre archipel assez peu connu, il s'agit des îles Orcades. Ces îles Orcades sont éclatées à une soixantaine d'îles dont seulement une dizaine sont habitées. Alors ce qui est assez surprenant, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, et je vous les confie ce matin. Sur ces îles Orcades, il faut savoir qu'on recense seulement 20 000 habitants, 150 000 moutons, 90 000 vaches et des phoques qui viennent paraisser sur les rochers, qui viennent paraisser un petit peu au soleil. Donc voici ici quelques photos des paysages lorsque l'on sillonne les routes des îles Orcades, et notamment au départ de Kirkoal. Ces îles Orcades, il faut bien le dire, peuvent être aussi des îles un peu âpres, où les arbres vont peu pousser, en tout cas, ou vont être de petits détails. Des îles qui sont ponctuées de routes assez étroites, suivant un petit peu les courbes des collines. Des îles qui vont être baignées par des eaux turquoises. On va trouver là aussi des plages de sable blanc, ce qui est assez surprenant. Les Orcades, cet archipel, offre aussi des conditions tout à fait intéressantes pour l'observation de la faune. Des milliers d'oiseaux ont élu domicile dans cet archipel, puisqu'ils suivent en fait leur trajectoire de migration. Et chaque été, environ un million d'oiseaux vient se reproduire dans les îles Orcades. C'est vraiment un très beau sanctuaire pour les oiseaux marins. Ici, vous avez quelques photos vous montrant notre arrivée à Kirkoal, très belle baie aussi au cœur des îles Orcades. Ici, lorsque nous sommes en escale à Kirkoal, la visite que nous proposons, c'est de découvrir les anciens présents des Orcades. Là aussi, ça va être une plongée dans l'ère néolithique, le cœur néolithique. C'est un site qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui comprend ce site que l'on appelle Scarabra, mais aussi le cercle de Brodgar. Il y a quatre sites sur ces îles Orcades, quatre sites néolithiques, témoignages du passé de ces îles. Nous visiterons Scarabra. Vous voyez ici ces pierres sèches qui constituent des véritables maisons. Nous visiterons également le site du cercle de Brodgar, appelé Ring of Brodgar. C'est la photo que vous avez en bas à droite de votre écran. Également, le site de Stenest, qui est la photo en haut à droite, où vous verrez de véritables pierres dressées ici dans des paysages de l'Ande. Lorsque nous faisons notre escale ici sur les îles Kirkoal. Nous allons poursuivre notre découverte. Et là, ce sera la capitale écossaise, capitale inoubliable, que nous découvrirons ensemble puisqu'il s'agit de la ville d'Edimbourg. Ici, une carte aussi à droite pour vous situer. Edimbourg est sur la côte est, légèrement vers le sud de l'Écosse. Une photo prise du château d'Edimbourg pour vous montrer l'une des vues principales d'Edimbourg, la Royal Mill, que vous apercevez dans le cinéma. Edimbourg, c'est une ville aussi qui est empreinte de légendes, une ville royale avec des paysages aussi très intéressants tout autour, une ville qui est entourée de collines, une ville aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville avec une atmosphère aussi très particulière, une influence gaélique que l'on va retrouver ici. Une ville très conviviale aussi. À travers notre visite et notre escale ici à Edimbourg, nous faisons escale réellement au port de Rosite, donc à quelques kilomètres d'Edimbourg. Nous restons la journée entière en escale, ce qui nous permet vraiment de bien profiter de la capitale écossaise. C'est une ville, nous le disions, qui est dominée par un château perché sur un rocher. Et vous aurez plaisir à sillonner les ruelles pavées de cette capitale écossaise, à vous plonger au cœur de l'histoire écossaise. Le château d'Edimbourg, qui fait partie aussi de notre visite, est un château mondialement connu, une puissante forteresse. Il a dominé l'horizon et la ville d'Edimbourg pendant des siècles, certainement d'ailleurs l'un des plus célèbres châteaux écossais, avec une histoire assez complexe. Les parties les plus anciennes du château sont la chapelle Sainte-Marguerite, elle date du XIIe siècle. Ensuite, il y a la grande salle qui a été égée au XVIe siècle. Puis ensuite, au XVIIe siècle, des parties ont été ajoutées également. C'est un château qui abrite les honneurs de l'Écosse, les joyaux de la couronne écossaise, et également des pièces militaires comme un célèbre canon et le musée de la National War Museum of Scotland, que nous pourrons voir lors de notre visite. Ici, ce sont des vues de la vieille ville d'Edimbourg, comme on l'appelle la Hall Town, où là, vous pourrez vous promener tranquillement et parcourir la fameuse Royal Mill. Vous avez une vue ici sur la droite. Cette rue principale Royal Mill, au cœur d'Edimbourg, a donné son nom d'ailleurs à une mesure écossaise, le mille écossais, différent du mille britannique. Celui-ci fait 1814 mètres de longueur. C'est exactement la longueur de cette rue qui traverse la ville d'Edimbourg. La Royal Mill est divisée en six zones qui vont très bien se différencier et qui partent de l'esplanade du château pour rejoindre la castle ville. Ce sont les parties les plus anciennes de la ville et aussi le point d'origine de la ville. Voici une autre vue de cette rue principale, également une vue surplombant cette très belle ville d'Edimbourg. Édimbourg est aussi connu grâce à son palais de Hollywood House, qui est un palais, un joyau de l'architecture néo-classique. Il fera partie de votre visite. Ce joyau de l'architecture nous permet de découvrir la résidence officielle du roi en Écosse. Cette résidence se situe à l'extrémité de Royal Mill, donc dans la ville, un très beau palais qui est l'histoire, le berceau de l'histoire royale écossaise. À l'intérieur de ce palais de Hollywood House, vous pourrez explorer 14 superbes appartements historiques, appartements d'État. Vous verrez également les ruines romantiques de l'abbaye de Hollywood datant du XIIe siècle et de très beaux jardins également ici entourant ce palais. Ce palais nous permet aussi de découvrir une page de l'histoire écossaise, puisque ce palais a été mieux connu dans sa partie la plus ancienne comme la Maison de Marie, reine d'Écosse. Un palais qui était aussi le théâtre de nombreux épisodes dramatiques au cours de son règne. Aujourd'hui, c'est un palais qui vit encore, puisque régulièrement, il est utilisé pour les cérémonies d'État, les réceptions officielles. Vous avez ici sur la droite quelques vues des stales que nous pouvons visiter, notamment à l'intérieur de ce palais. Donc, tout cela sera possible lors de notre escale et ce sera aussi, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, l'occasion de visiter le Royal Yacht Britannia qui se trouve aussi à quelque part du centre-ville d'Édimbourg. Je ne pouvais pas ce matin vous parler de l'Écosse, de son patrimoine historique, culturel, architectural, de sa musique, puisque vous avez eu à travers les vidéos quelques mélodies écossaises ou irlandaises, faisant partie du patrimoine, quelques mots sur le fameux kilt, sur la tenue traditionnelle écossaise, le tartan, le kilt. Des fois, on a un petit peu du mal à connaître la différence. Alors, ça fait partie, je dirais, des emblèmes vraiment de l'Écosse. Et ce vêtement, le kilt, est bien plus qu'une jupe. Vous le verrez, puisqu'il fait partie de l'habit traditionnel écossais. C'est un habit historique qui a résisté à l'épreuve du temps au fil des siècles. Ce kilt est en fait réalisé avec le tartan. Vous avez en haut à droite plusieurs modèles ici de tartan. Donc, le tartan est le tissu que l'on utilise encore maintenant, non seulement pour fabriquer le kilt, mais aussi dans des collections de mode. Il est vendu un peu partout dans les magasins pour fabriquer aussi des accessoires de décoration. Mais tout a commencé il y a des centaines d'années ici, donc en Écosse. C'est un tissu traditionnellement qui est formé de rayures horizontales et verticales de différentes couleurs, comme vous pouvez le voir ici, rouge pour les plus communs, mais on peut trouver bleu ou vert, pourquoi pas, sur un fond coloré. Ce tissu, à l'origine, a été créé dans les Highlands. Le tartan a été mentionné pour la première fois en Écosse, en 1538. À l'origine, dans les Highlands, les membres de différents clans utilisés et les pigments des plantes, des mousses ou des baies locales pour teindre cette laine, la superposition des différentes couches de tartan forme le kilt, porté autour de la taille des Écossais. Vous avez sur la photo en bas à droite de votre écran vraiment la tenue traditionnelle, donc le kilt avec la petite bourse, qui est le petit sac porté autour de la taille sur le kilt, l'épingle pour fermer le kilt qui sert à tenir les deux pans de tartan, et également le poignard qui est placé dans la chaussette. Alors, c'est très discret, on a du mal à le voir, mais à certains endroits sur la photo, en bas à droite, vous pouvez l'apercevoir également. Donc, c'était un petit clin d'œil ce matin au kilt écossais et bien sûr, faisant partie du patrimoine de cette culture gaélique. Et bien, pour compléter notre découverte ce matin et pour terminer notre itinéraire, puisque Edimbourg est notre dernière escale, après nous rejoignons le port d'Ambourg, c'est la fin de notre croisière. Je vous laisse écouter quelques secondes vers de Cornemuse, également instrument de musique traditionnelle. et bien sûr, c'est un petit clin d'œil. Voilà, nos deux écossais nous permettent de quitter le port d'Edimbourg, de naviguer ensuite de nouveau vers Allemagne, de rejoindre le port d'Ambourg, d'ailleurs cette vue ici du Hambourg, arrivons à Hambourg avec en arrière-plan dans la Philharmonie, superbe édifice aussi de la ville d'Ambourg et nous débarquons pour rentrer ensuite sur un vol vers Paris. Voilà, mesdames, messieurs, l'itinéraire dont on voulait vous parler ce matin, les rivages 7, donc une croisière de 12 jours et 11 nuits qui aura lieu donc dans la douceur printanière du 15 au 26 juin 2023. Une croisière qui sera accompagnée par votre fidèle conférencier Cédric Cabane. Donc, je le rappelle pour les personnes qui ne sont pas habituées de nos croisières, vous le savez, à bord du MS Hambourg, donc c'est toujours des conférences proposées par vos conférenciers, une restauration de qualité, des boissons incluses à table, l'accompagnement et l'assistance de plein câble depuis l'aéroport de Paris et des carnets de voyage bien documentés. Vous le savez aussi, mesdames, messieurs, le Hambourg et plein câble, c'est aussi bien d'autres itinéraires, des croisières vers les capitales de la Baltique, superbe capitale historique, le Spitsberg, le Brevland, les Grands Lacs canadiens, tout ça, ce sont des itinéraires que nous reprenons régulièrement, donc que vous trouvez en 2023 et ensuite que nous retrouvons également, je pense, en 2024. Dans quelques minutes, donc je vais vous redonner la parole, mais juste avant, eh bien, on va aussi parler du programme à venir. On aura l'occasion de se retrouver, je pense, vers la mi-mars ou la fin mars pour parler d'un de nos itinéraires un petit peu coup de cœur, il faut bien dire, pour le printemps 2024, c'est cette très belle croisière sur la route des Caravaniers. C'est une croisière qu'on a eu l'occasion de faire il y a très longtemps, une croisière qui part donc depuis la Jordanie, qui permet de naviguer donc en mer Rouge, le canal de Suède, qui est ensuite en Israël, le Chypre, la Grèce, et pour débarquer en Turquie, encore un très bel itinéraire culturel avec la découverte de sites absolument majestueux. ce sera l'objet de notre prochaine visioconférence, donc au mois de mars prochain. Voilà, mesdames, messieurs, on va à présent vous redonner la parole, bien sûr. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à des commentaires, c'est l'occasion de les poser. En tout cas, un grand merci pour votre attention, pour votre fidélité à nos rendez-vous de visioconférences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501